Bonjour tout le monde, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui où qu'on est ? On est sur Grim Dawn, et en baladant sur le site RPG jeux vidéo, j'ai lu des petits trucs sur un mode de Grim Dawn qui existe depuis un moment, qui s'appelle Reign of Terror, qui permet de jouer à l'intégralité de Diablo 2 dans Grim Dawn. Et là, je vous dis, je ne peux pas résister à ça, parce qu'au niveau des hack and slash, pour moi, le top 3 des hack and slash de tous les temps, il y a en Diablo 2, en 2 Titan Quest, en 3 Grim Dawn, forcément. Et du coup, jouer à des deux dans Grim Dawn, c'est intéressant. Donc j'ai créé un nouveau personnage. Alors, disons quoi, disons cette lame dans le site. Si on l'équipe, c'est le même DPS. Je préfère, j'aime pas les jargonaux, c'est tout. C'est le couteau. Faut aller parler à Aikara. Mon dieu, mon dieu. Kachia. Je sais pas comment ils ont géré les mercenaires. A Waypoint. Nous sommes donc au campement des rogues. Bon, moi, on a la musique du Diablo 2, en plus, c'est classe, c'est close. Ok, donc pour l'utiliser comme vendeur, il faut... Ah, par contre, ça fait bizarre de ne pas avoir les scrolls of... Les scrolls of town portal, là, je sais même plus comment ils s'appellent. Charcy, où es-tu, Charcy ? Tu es là, Charcy ? Bonjour, Charcy. Les voix sont pas très fortes, par contre. Est-ce qu'il y a le mec qui permet de faire des paris, là ? Guide ? Bonjour, je... Non, il n'y a pas guide. Bonjour, je suis guide et je peux vous parier que je serai votre meilleur ami ici, non ? C'est ça. Putain, j'en souviens parfaitement de cette phrase. Donc tout ce qu'il a à faire, lui, c'est parler. Bah, évidemment, je suis pas sûr que la notion de paris marche beaucoup, là. Il vend quand même des trucs. Ok. Parfait. Parfait ? Là, je vous cache pas que... Je suis tout excité à l'idée de jouer à Diablo 2 sur Grim Dawn. Je veux voir ce que c'est. Peut-être que ça va pas du tout marcher. Peut-être que ce sera tout à fait pourri. Je vois pas pourquoi, je veux dire. Tomb of Wisdom. Pas de points à réclamer. Alors, où sont les zombies ? Ah, c'est un déchu ? Ah, ok. Fast Regen. Ouais. C'est marrant, le jeu veut m'apprendre les bases de Grim Dawn. Il me semble avoir lu récemment, dans je ne sais plus quelle news, qu'il parlait d'une possibilité d'un Diablo 2 Remaster. Pourquoi vouloir faire un Diablo 2 Remaster quand vous pouvez voir ça ? Franchement, pourquoi ? Ah, il y a même le son des potions de soin et de l'or et tout, comme sur Diablo. Oh là là là, je vais être fan de ce truc. En 30 secondes, je vais être fan de ce truc. Alors, t'as quoi ? T'as un boucler, c'est le même. T'as cette tunique qui est mieux que ce que t'as. Tu as ça qui est moins bon, ça qui donne un peu plus de DPS. Parfaitement parfait. Même les potions de soin, ils leur ont donné le skin des potions de soin Diablo 2. Oh, je vais être fan de ce truc. C'est quoi, Shrine of Fate ? Augmente la recharge de mana. Oh, ouais. Oh là là là. Il y a des choses dont on ne se lasse pas dans la vie. J'ai pas encore gagné un niveau. Mais pourquoi vouloir un... Vouloir un remaster de ce jeu quand vous avez ça ? Alors, on gagne un niveau. Mais on n'a pas les classes de Grim Dawn, si ? Ah si. Sauf qu'on a en plus les classes de Diablo 2. Ah là 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 là. Moi, être sorceresse. Sorceresse, t'as quoi ? Tu as l'orbe ? Ah bah si tu as l'orbe, tu seras mon ami. Frozen orb. Ah, je suis fan. Ah, c'était ma classe préférée, ça, la sorcière. Est-ce qu'on part sur une Firebolt pour aller chercher Météor ? Ou est-ce qu'on part là-dessus ? C'est-à-dire que là-dessus, on n'en a pas besoin pour aller chercher ça. On va partir là-dessus. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je n'ai jamais joué un mage en plus sur Grim Dawn. Ah, c'était peut-être pas la peine d'envoyer une boule de feu pour casser la gueule au tonneau. Bon, la régène de mana par contre ne va pas fonctionner comme sur Diablo 2. Donc ce ne sera pas une émulation de Diablo 2. Je veux dire, ce ne sera jamais exactement la même chose. Parce que sur Diablo 2, tu fais trois boules de feu comme ça, tu n'as plus de mana. Tiens dans ta gueule le zombie. Ha ha ! Bon par contre, Diablo 2, ce qui était très fort avec, c'était le côté aléatoire de la génération des cartes. Là, les cartes, elles ne sont pas générées de manière random. Ça, c'est un poil mieux que le tien. Pourquoi tu as survécu après un boule de feu, toi ? Parce que je rate en fait avec mes boules de feu. En plus, c'est le jeu rêvé pour faire ça, pour faire ce mod. Parce que Grim Dawn est un jeu à l'ambiance extraordinairement sombre. Et Diablo 2 est déjà un jeu avec une ambiance extrêmement sombre. On est vraiment, pour moi, sur clairement le jeu le plus... Le plus recommandable. Pour essayer d'émuler Diablo 2. Puis la musique, cette musique-là, elle inspirera toujours des choses. Il y a un pouvoir évocateur, là, dans cette musique. Même le Town Portal, ils sont faits pour ressembler, n'est-ce pas beau ? J'avoue, j'aime vraiment beaucoup la manière dont ça est chez... Alors par contre, quand vous parlez à Akkara, vous n'avez pas de Régène. Bah oui, malheureusement. On va vendre tout ça. Il me faudrait une arme de mage, du coup. Tu vends quoi ? Toi, tu vends que des armes. DPS, CAC. Arme de mage, tu aurais quoi ? Je manque d'intelligence pour utiliser ça. Et je manque d'argent, de toute façon. On va faire à la Diablo 2, hein. Tu prends le stuff qu'on te donne en loot et puis voilà, quoi. Au moins pendant un moment. Notez que là, vous avez vraiment un stash. Il faut 2 gold pour acheter une extension de stash. 3 gold. Voilà, voilà. J'ai tout ça en stash. Et stash de transfert. Ok. Bah écoutez, on va commencer par garder ça. On va. Alló. C'est parti. Bon pour l'instant c'est clairement plus facile. Bon je joue pas en vétéran. J'aurais peut-être dû choisir vétéran. Je suis là pour tester avant tout le mod. Je vais regarder. Voir s'il se rapproche vraiment de l'expérience du jeu. De Diablo 2. Pour l'instant oui. L'ambiance est vraiment parfaitement restituée. Bon par contre au niveau gameplay mage c'est beaucoup plus facile. Diablo 2 c'est une horreur en difficulté normale le mage. Le mage par contre après il devient ultra balèze. Mais en normal il est horrible. Parce que comme vous voulez garder vos points de compétence. Pour investir au maximum dans orb. Dès que vous allez en nightmare. Vous voulez pas dépenser de points de compétence. Enfin je dis orb. Orbe et météore. Enfin si vous voulez faire une météorbe après. Mais bon c'est mon cas. Je joue météorbe en général sorcière sur des deux. Du coup ça a du sens quoi. Alors par contre je veux rentrer dans le Den of Evil. Je ne peux pas. Comment rentrer dans le Den of Evil ? C'est clairement ça le Den of Evil. Nous sommes bien d'accord. Peut-être pas. Je ne peux pas rentrer là-dedans. Mais ouais donc tout ça pour dire. Quand tu joues sur Diablo 2. En tant que sorcière. En difficulté normale. Tu n'utilises les points de compétence. Que ceux qui sont absolument nécessaires. Pour aller chercher orbe et météore. Du coup tu fais tout le mode normal. La difficulté normale. Avec genre un point en boule de feu. Ou des conneries comme ça. Autant dire c'est chaud. D'autant que tu n'as pas beaucoup de mana. Parce que tu ne mets pas plein de points dans chaleur etc. Pour avoir de la régen de mana. Non non tes points tu les économises. C'est presque un peu frustrant. J'ai envie de dire. Jouer à l'arbalète. Jamais jouer à l'arbalète. Ah il y avait quelque chose. Bah apparemment. J'ai tiré sur quelque chose. Sans savoir qu'il y avait quelque chose. J'ai des points non assignés. Oui je sais. Ah il y en a plusieurs. Qui pourraient être le Den. Feeble. Pour l'instant. Je suis hyper fan du bousin. Cela dit. Je n'ai pas encore. Encore une fois. Je n'ai pas encore assez longtemps. Que je joue pour vraiment le juger. J'ai l'impression de voir un Diablo 2 plus cool. Parce que sur Diablo 2. C'est quand même moins facile. J'ai cliqué au hasard. Et j'ai encore. C'est formidable. Alors nous avons des Blunderbuss. Plus de dégâts. Un Mousquet. C'est quoi ça. C'est à moins 18 DPS. Ah ouais. Ce n'est pas brillant quand même. J'ai un gun et je balance des boules de feu. Je suis armé et dangereux. En fait pourquoi utiliser de la magie quand j'ai un Blunderbuss. Alors si je prends ça. Il faut que j'aille tuer des mobs. Le plus vite sans rien chercher à douter. J'ai beaucoup de résist quand même sur mes boules de feu. C'est très triste. Il me faut des mobs. Des mobs. Il y a même le petit symbole sur la tête pour le sanctuaire d'expérience. Bon par contre là j'ai ruiné mon sanctuaire d'expérience. Je suis parti dans un endroit où il n'y a personne. Fuc. Il me faut des mobs. Plus de mobs. Ouais bah quiquette. Ah la joie des sanctuaires d'expérience sur Diablo 2. Quand t'en chopes un tu cours comme un débile sur toute la map. Je suis un putain de sniper. Oh le loup blanc on va le laisser par terre je pense hein. Bon le sanctuaire est fini donc ce qu'on va faire c'est qu'on va comme cette épée. On va aller revendre. Merde. C'est vrai c'est pas à elle qu'il faut parler pour vendre. Ces bottes. Elles donnent moins d'armure mais plus de santé. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Cet oeil de manticore. Je suppose qu'il va être utile pour un crack mais je ne saurais pas dire lequel. J'ai pas l'intelligence. Et ça de toute façon ça fait des dégâts d'électrocution, des dégâts de foudre. La foudre ça va pas être trop mon truc. Et ça, ça fait des dégâts magiques en plus. Ça dit les magic damage. Ça pourrait être valable ça. Augmenter les dégâts magiques de 25%. Et la mana régénération de 48%. Je pense que ça c'est ultra valable. Bon par contre c'est une off-hand. Ça veut dire qu'il va falloir que je change d'arme si je prends ça. Mais je pense que c'est ultra valable. Bon faut que j'ai 88 en... En un tel, c'est pas pour tout de suite. L'arbre d'Inifus. Ah l'arbre d'Inifus. L'arbre d'Inifus. Une ration de nourriture c'était pas la peine. Mais ta constitution est quasiment full. Ah lui il est mort déjà. C'est pas la peine de s'exciter dessus. Il m'a semblé voir un mob là. Alors j'ai un casque qui va me donner de la force. Qui m'enlève de la régène de mana. Donc non. Ah là voilà. Le Den of Evil. Bon tu levelas plus que sur Diablo 2. Sur Diablo 2 tu rentres pas dans le Den of Evil niveau 3. Même pas en rêve. Je suis pas sûr que sur Diablo 2 il y a une notion de scaling des mobs. Comme il y en a une sur ce jeu. Cela dit. Parce que là les mobskates. Vous avez vu là les derniers déchus. Ils étaient niveau 2. Alors. Qu'est-ce que je vais prendre. On prend un max de point là dedans. Vu que je vais chercher Météor. C'est quoi le plus. Scales avec la cast speed. Warmth. Là il faudra que je le prenne. Je vais en chercher. Le truc. Donc il va aller chercher Blizzard. Et surtout Frozen Orb. Je ne sais pas encore si je vais le prendre. Il y a de la dévotion. Ok. Je ne suis pas sûr qu'il y ait des shrines. Ce qui serait bizarre. C'est qu'on puisse avoir une deuxième maîtrise. Ça cadrerait pas trop avec le truc. Ai-je l'intelligence pour utiliser ? Non toujours pas. Voilà. Donc maintenant je pourrais utiliser mon off-end. Ça m'obligerait à reprendre une arme à une main. Est-ce que je peux racheter des trucs que j'ai vendus là ? Ça coûte 2. Je vais vérifier si ça marche bien. Alors attendez. Alors Physical Damage pose 30. Firebolt 31-48. Ouais c'est à ce que je pensais en fait. Ça n'augmente pas. Ce n'est pas des dégâts magiques à Firebolt. Ce sont des dégâts de feu. Donc ça je l'ai acheté pour rien. Bon si je vais avoir plus de mana regen et de skill cooldown de réduction. Encore une fois je n'ai jamais joué à mage sur ce jeu. Donc les Magic Damage je ne sais pas si c'est tous les Magic Damage. Ou si c'est juste un type de dégâts spécifiques. Il ne faut pas croire que c'est un type de dégâts bien spécifiques. Moi c'est les Fire Damage que je vais chercher. Bon ok. En attendant d'avoir Orbe. Et à ce moment là j'irai chercher plutôt les dégâts de froid. Allez on va s'attaquer au... Au Dead of Evil. Ah il a de la gueule le Dead of Evil. Les chamanes ils ont de la gueule. Ils ne semblent pas sortir d'un cartoon comme sur Diablo 2. Donc il y a 25 packs de mobs. Ok donc là il y a un suivi pour la quête. La dynamite. Je ne suis pas sûr que la... Oh merde. Je ne suis pas sûr que la dynamite colle vraiment avec le... Alors Quality. Always Show Unique. Set Stiles. Damage. Ok ok ok. On va... On va laisser les... Le filtre de loot. A terme on ne voudra plus qu'il nous montre les items de qualité normale. Parce que... On sera pété thune. Je pense que le... Le fait d'avoir un suivi sur le nombre de packs à tuer ça c'est parce que tous les gens qui ont joué à Diablo 2 se souviennent. Il reste toujours un putain de mobs dans ce Dead of Evil. Que vous ne trouvez pas. Bon l'expérience sera forcément différente dans Diablo 2 encore une fois. Le système de jeu est différent donc vous ne pourrez pas faire exactement la même chose. Vous ne pourrez pas avoir la même difficulté parce que c'est... Diablo 2 c'est un jeu où quand vous voulez affronter un pack vous allez en chier parce que... Le jeu est difficile et qu'il n'est pas fait pour affronter 50 mobs en même temps. Pas forcément en tout cas et... Alors que les hack and slash récents aussi eux leur principe c'est d'aller tabasser un maximum de mobs à la seconde. Beaucoup plus d'AOE qu'à l'époque. Vous avez beaucoup plus la possibilité d'utiliser des skills parce qu'à l'époque encore une fois en tant que mage vous galeriez avec votre mana. Et du coup le fait d'avoir un système de jeu tout à fait différent ça fait que... Bah vous allez avoir un rendu du jeu qui sera différent. Même en essayant d'émuler le jeu en mettant les mêmes types de mobs. Avec les mêmes sons, la même ambiance etc. Vous pourrez pas avoir une expérience qui sera aussi difficile parce que Diablo 2 à l'époque était difficile. En plus j'y ai joué beaucoup avant qu'ils mettent en place les notions de respect sur le jeu. Donc quand t'avais un build t'étais obligé de le garder jusqu'à la fin du monde. Et si tu t'étais chier dans ton build, si ton personnage était un peu weak à terme, bah tu recommences à zéro quoi. Tu pouvais le délèter hein. Je ne peux pas le garder encore. L'époque où Diablo 2 était un jeu vraiment old school. Totalement old school. Je crois que c'est en 2002-2003 qu'ils ont mis le fameux patch à 1.10. Je ne sais plus, peut-être 2003-2004 peut-être. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Parce que là, c'est une promenade de santé pour l'instant. Encore une fois, Diablo 2, ce n'était pas une promenade de santé. Je veux dire que c'était tout sauf une promenade de santé. Je veux dire que c'est une promenade de santé. En plus de ça, vous avez le plaisir de jouer à quelque chose qui ressemble vraiment à Diablo 2. Dans une résolution moderne. Parce qu'on se souvient que Diablo 2, quand il est sorti au départ, avant Lord of Destruction, il l'affichait qu'en 640 par 480. C'était déjà une résolution assez obsolète quand je l'ai sorti. Je rappelle qu'il date de l'an 2000, Diablo 2. Donc quand Lord of Destruction est sorti, ils ont mis en place, ils ont autorisé, entre guillemets, une résolution 800 par 600. Mais qui était elle-même, encore toujours obsolète, au moment où ils ont mis ça en place. Mais c'était quand même mieux. Je veux dire, voilà, c'est mieux. Obsolète mais mieux. Ah c'est Cold. Non. Il y a un zombie spécial, normalement dans le Dead of Evil. Le zombie spégivre, là. Ils sont stylés, les bêtes gargantuesques. Je vais essayer un truc. Ok, je pensais que j'avais désactivé l'affichage, les doutes, au sol. Ouais, donc là, le fait de pouvoir jouer à quelque chose qui ressemble à Diablo 2 sur une résolution moderne, ça fait plaisir. C'est parti. Alors, ce fut à aller, il est mieux que celui que j'ai, je peux le mettre. Tout le reste est moins bon que ce que j'ai. Ok. Ces bottes m'a classé. Que valent-elles ? C'est ce que j'ai déjà. Ah, Corpse Fire. Undead. J'ai une régen de m'a tellement grotesque, je peux faire mitrailleuse, là. Oh. Je ne sais pas d'où vient ce Freeze. Il ne m'a pas fait plaisir. En fait, il bloque les bouts de feu. Petit coquin. Toi, le chaman, tu vas mourir. Alors, problème, je ne vais probablement pas avoir de quoi tout ramasser. Qu'est-ce qu'on a ? Un chapeau. Ça, c'est de la force, c'est de l'attaque rééting, on s'en fout. Ça, c'est des dégâts d'acidés, de poison. Bon, tu me diras, ce que j'ai, c'est de la force et de l'attaque speed. Donc, on s'en fout. On va revendre. Ça, on va revendre. Ça, ça augmente les Pierce Damage. On va revendre. Il y a plein de stuff bleu, mais il n'y a pas un seul truc intéressant, quoi. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Ah, je me souviens, je suis à Vlodé, il fallait que tu staches ton pognon. Pour ne pas le perdre quand tu mourrais. Ah oui, stacher le pognon. Ça, c'était... C'est le bon temps. Alors, en difficulté normale, je ne suis même pas sûr que tu en perds du pognon. Je crois, ouais. Ah. Que de souvenirs ! Par contre, ouais, vraiment au niveau de la région malade, c'est un peu grotesque. Ça fait quoi ? Resist Fire. Ok. Par contre, là, quand le mec, il reste ses petits potes, c'est lui, il meurt. Ses potes, il reste, il meurt aussi. Ok. Ok. Donc, ça, c'est bon à vendre. Ok. Ça respecte bien l'architecture des niveaux Diablo 2, ça. Des niveaux comme ça, un peu... Taraviscotés, là. Bon, vous êtes les derniers packs, les gars. Est-ce qu'il y a le modif avec la lumière qui revient dans le Dan of Evil ? Non, hein, ils n'ont pas pu mettre ça, je pense. Le Diablo 2, quand vous tuez tous les... Le dernier mob dans le Dan of Evil, d'un seul coup, il y a la lumière qui pénètre à l'intérieur et tout. Avant que je lui parlais à elle... Il faut pas vendre. Alors, un Skill Point. Ah, c'est elle qui donne les Devotion Points. Ok. Ça marche. Alors, un Skill Point. On va prendre un point... On va prendre déjà Frost Nova, puisqu'on veut aller chercher Frozen Orb, hein, dès qu'on pourra. On a gagné quoi ? Tonic of Clarity. C'est pour Reset. Ah, on a de quoi Reset, ils attribuent tout. Ok. Attends, je dois prendre S'inquiète. S'inquiète ! C'est pas ça que je veux faire, je veux lui parler. Ouais, elle me parle de l'arbre d'Ignifus. Est-ce que Kasia va me parler de Blood Raven ? C'est ça, il va falloir aller tuer Blood Raven. Ça, on stocke. En fait, j'aime, moi, les stacker ailleurs. Je me donne quoi. Ok. Ok. Écoutez, sur ces 40 premières minutes, c'est... C'est, j'ai envie de dire, belle réussite. Pour l'instant. Mais comme dit, on prend... Ils ont pris un jeu avec une ambiance très sombre. Pour rendre justement l'ambiance Diablo 2 qui est une ambiance très sombre, vous pouvez pas rêver mieux. Après, comme dit, voilà, les mécanismes entre les deux jeux sont pas les mêmes. Donc vous n'aurez pas du tout la même expérience de jeu. Là, clairement, c'est beaucoup plus facile que sur Diablo 2. Encore une fois, une sorcière en difficulté normale sur Diablo 2, c'est... C'est lourd dingue. C'est pour ça que je ne rejoue pas autant que je l'aimerais sur Diablo 2. Parce que ça a un côté vraiment très très lourd dingue de jouer sorcière en difficulté normale. Et c'est relativement lent. Parce que traverser toute la difficulté normale, il faut compter 20-25 heures, j'irais, au moins. On va avancer vers les... Je ne sais plus si c'est les plaines ou je ne sais plus quoi. J'ai gagné une nouvelle. On va mettre à fond dans la Mastery comme d'habitude. Salut, Sclavie. D'habitude, tu es là et tu tires sur tous les mobs avec ton arc. Et non, le waypoint est juste à l'entrée. Et ouais, 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 voilà, voilà, c'est parfait. C'est sûr que les puristes de Diablo 2 râleront contre... Ils ont les ajouts modernes de Grim Dawn. Il va peut-être falloir que je commence à booster ma boule de feu, moi. En termes de dégâts, il se révèle pour l'instant être relativement peu efficace dans cette zone. Ah, c'est vraiment classe. Parce que l'ambiance, elle est vraiment, vraiment, vraiment bien rendue. Encore une fois, le gameplay, ce n'est pas le même, mais l'ambiance, elle est super bien rendue. Malheureusement. Ça risque d'être évaluant. valuation froid. C'est il y en a qui la inventory en revenait. Oh là 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 là, le monde qu'il y a là-dedans. Qu'est-ce que tu as fait? Il y a une ferme à mobs. Mais c'est moche! Mec, alors si tu veux blaster, fais-moi plaisir et reste derrière. Oh, ce génocide. Il faut aller chercher les chamans, je vous rappelle, en priorité. Les chamans, ils fuient bien comme il faut. Petit coquinou. Bon petit massacre. Ça encore une fois, ça par contre, c'est moins dans l'esprit Diablo 2. Il y avait des gros groupes, bien sûr, mais là on est vraiment sur du presque too much, si vous voyez. Ce que je veux dire, c'est vraiment too much là. C'est parti. 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 T'es où le chaman là ? Viens-y c'est un homme. Bon tout ça ne vaut pas grand chose les doutes blanches parce que je ne vais pas continuer à les ramasser très longtemps. Alors c'est le truc de régène. Ouais, shrine de régène c'est bien. Bon c'est pas super. C'est quoi là-bas ? Point of interest. Voyez-vous, qu'y a-t-il ? Ah oui, the cave, un donjon. Alors je vais plutôt aller essayer de faire Blood Raven plutôt que de faire ça et ça je ferai après. Parce que j'aimerais essayer éventuellement de faire peut-être deux vidéos d'aperçus là-dessus. Bon je vais vous avouer, je vais être super fan de ce jeu. Je vais aller chercher Blood Raven. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, au secours. Ça pue le décès ça. Oh la vache, il me défonce. Par contre j'ai un problème, c'est avec les potions. Les potions, elles ne sont pas... Oh la vache. Ça non plus sur Diablo 2, ok tu pourras avoir des millions qui étaient durs à buter mais pas à ce point là. Ils ne sont pas associés à un raccourci clavier les potions. Key Binding, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est là. Pourtant si, ça a l'air. Ah, vous savez pourquoi ? En fait, j'ai rien changé. C'est parce qu'il y en a 10. Les potions de soins sont sur le 9. Moi j'ai cherché sur le 11. Ok, c'est pour ça. Toi avec tes 2300 PV, j'en ai pour la journée, il a buté. Ça, c'est pas Diablo 2. Je comprends qu'ils aient voulu mettre des mobs comme ça, des champions, des machins. Mais sur Diablo 2, c'était pas cette gestion là, par contre. Parce que là, je bouge pas. Avec ma popo, je suis invincible face à ces mobs. Je me contente de... Je maintiens le bouton droit, vous voyez. La souris. Faut vrai que je fais des dégâts miteux quand même. Il va vraiment falloir que je bouge mes dégâts, moi. Ok, alors on est parti avec 3 autres minions là. Ça par contre, c'est plutôt lourdingue, vous voyez cette gestion. C'est pas trop bien à user. Je vais devoir sérieusement investir dans... Un peu moins dans la maîtrise. Ouais, je suis blessé. Bon, j'ai de la constitution, quoi. Ça va passer. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé ? Ça qui fait moins de dégâts que ce que j'ai. Ça qui en fait moins. Ça qui fait plus d'armure. Qui donne moins. Plus de mana. Plus de dégâts magiques. Bon, les dégâts magiques, encore une fois, c'est pas des dégâts type magique que je fais. Donc voilà. Là, tu perds en DPS, là, tu gagneras en DPS, mais t'as pas la force. En fait, il faudrait une arme en main principale qui donne de l'intel ou qui augmente les dégâts de feu. Ouais, là, les dégâts de feu, mais ça n'augmente pas les dégâts de Firebolt, si. Tu gagnes un point minimum, mais tu perds un point maximum en dégâts de feu. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Donc on a tué la vilaine. Ah bah dis-donc. Bon, ça, par contre, c'est pas trop bien réussi, pas trop bien adapté. Les champions, là, comme ça, c'était pas une franche réussite, là. Tu vends quoi, toi ? J'ai une bague qui donne des dégâts acides, la régène vide, la casting speed. Ah, la cast speed, c'est bien, surtout que j'ai... Mes gros sorts vont scaler sur la cast speed. Ça, c'est très très bien, ça. 1500, je peux me le payer, en plus. Ah, la cast speed, c'est très très valable. Effectivement, si vous regardez, là, vous voyez, scales with cast speed. Donc si je booste la cast speed, je vais forcément booster ça. Ça, c'est classe. C'est classe. Alors, je vis ça, je veux dire, orbe et météore, parce que ce sont les skills, les skills, entre guillemets, ultime, finaux, tout ce que vous voulez, sur Diablo 2. Maintenant, avec cette adaptation Diablo 2, peut-être que c'est tout à fait pour Rave, je ne sais pas. Je n'en sais rien. Oh non, il reste encore un mignon. Oh non, pitié. Je croyais en avoir fini avec ces conneries. J'ai un peu peur de Bloodraven. Il va falloir 3 milliards de bouts de feu pour la tuer. Ça va être super relou. Comme dit, je pense que nous, Blanche, peut m'en passer. Mais bon, voilà. Ça ne mange pas de pain de les prendre. Alors, on va essayer de chercher le cimetière. Il faut longer les bordures. Alors, on va essayer de chercher le cimetière. C'est un raccane issue. Bichibosh! Je n'ai pas hâte d'aller essayer de lui casser la gueule à Bichibosh. Pardon, monsieur, je vous l'avais pris pour un arbre. Méprise, tout à fait terrible. Est-ce le cimetière par là? Voilà. Ah, il est stylé le cimetière. Il me faut combien de skills? Bon, buter un pauvre squelette de mes deux. Ils ont un peu exagéré sur les points de vie des mobs. Parce que ça, encore une fois, ça ne respecte pas du tout la logique de Diablo 2. La logique de Diablo 2, c'était généralement en difficulté normale. Tu investissais, quelle que soit ta classe, d'ailleurs, tu investissais le moins de points possible dans les skills. Tu n'allais pas foutre 20 points en boule de feu. Enfin, tu te le permettrais en 1.10 parce que tu avais le droit de respect après. Mais avant là, 1.10, tu mettais 1 point. Dans tes compétences d'attaque. Tu n'en étais pas plus. Bon, ça dit, là, on te donne, en même temps, on te donne quand même de quoi respecter. Il m'a donné une popo de respect. Donc, effectivement, peut-être que ça pourrait être valable. De me dire que, ouais, allez, je vais investir un max dans mes attaques. Puis, au bout d'un moment, je respais pour passer sur autre chose. Parce que là, c'est un peu grotesque quand même. Alors, il y a un point of interest. Oui, ce sont les trucs, là, les mausolées. J'essaie de buter les Scaldos, là, juste histoire de level-up. Pour investir un peu plus de points, là. J'aurais aussi pu mettre mon point d'émotion, d'ailleurs. Glaive de célérité. C'est quoi ? De la vitesse d'attaque ou de la vitesse de cast ? Casting speed. 33-50 en dégâts ou de 32-54, cela dit. Moi,iderman, jamais. Je vais grâce moi ou de vous menace. J'ai assez peur. Le dégât, c'est J'ai fou, j'ai peur. Ça pexe pas vite et le fait que je mette 3h à buter un mob ça n'arrange pas les choses. Les morts affamés, ah les morts affamés. Bon t'es vraiment en mode mitrailleuse là. Donc l'ambiance est respectée après probablement que le déroulé de l'histoire est respecté. Pas que ce soit vraiment le point fort d'un jeu typé Diablo, le respect de l'histoire. C'est pour l'histoire en général on s'en fout, ce qui est intéressant c'est le gameplay. Salut Bloodraven ! Alors... Ah c'est mieux hein. Niveau mana c'est sûr, c'est plus cher mais c'est plus efficace. Oh je me fais défoncer la gueule, comme par la vraie en fait hein. Comme par la vraie à l'époque hein, je me fais défoncer la gueule hein. Elle a 3600 PV hein, notez euh... Elle va descendre en vie hein. Elle est moins relou que sur Diablo 2 hein. Sur Diablo 2 elle passe son temps à courir dans tous les sens. J'aimerais popoter. Ça serait valable comme idée. C'est tout ce qu'elle avait comme loot. Quelle misère. Quelle misère. Bon donc c'est effectivement valable d'investir beaucoup de points pour booster votre compétence d'attaque hein. Malheureusement j'ai envie de dire... Encore une fois c'est pas la logique du Diablo 2 initial. Peut-être qu'après la 1.10 effectivement aujourd'hui maintenant tu joues comme ça. Du coup... Encore une fois j'ai pas beaucoup joué après la 1.10. J'ai beaucoup joué avant. J'ai fait des... J'ai joué beaucoup avec un pote. On a fait des tonnes et des tonnes et des tonnes, des balles run, des... On farmait les balles run, les Mephisto run et tout ça, on se faisait plaise. On mettait des machines à faire des dizaines de runs tous les jours. A l'été 2003. Comme ça on l'est fait hein les runs. Bon... Ça dit ça fait une heure une que j'y suis. J'ai dit voilà je voulais faire euh... Un premier épisode sur euh... Bah qui allait jusqu'à Elf, jusqu'à Blood Raven. Et ça tombe bien. Ça fait une heure. Donc je vais m'arrêter là. Je vais probablement aller poursuivre cette euh... Cet aperçu après. Je ferai une petite pause du coup. Et euh... Je reviendrai donc pour rejeter encore un petit coup d'oeil. Euh... Sur euh... Cette adaptation de Diablo 2 dans Grim Dawn. Encore une fois un truc euh... Que je pense tout à fait valable hein dans l'idée. Ça ne sera pas fidèle à Diablo 2. Ça ne peut pas être fidèle à Diablo 2. C'est un gameplay tout à fait différent. C'est beaucoup plus bourrin que Diablo 2 hein. C'est à dire que Diablo 2 est bourrin certes mais... Sur Diablo 2 encore une fois la gestion de la mana faisait que euh... Vous ne pouviez pas... Jouer tout à l'AOE. Comme vous le faites sur un Grim Dawn quoi. Ou un... Ou un... Vous le feriez sur un Pass of Exile par exemple. Parce qu'encore Grim Dawn est moins porté je trouve sur le... Sur l'AOE que... Que... Pass of Exile. Donc voilà. Allez. A bientôt les ans. Sous-titrage Société Radio-Canada